Vous voyez que la dame va venir ? Oui, moi j'ai un peu plus de pouvoir chez les autres. C'est pas une vieille. Ah non, vous avez mangé ? Ce mercredi matin devant la mairie de Bemao, échange musclé entre une mère de famille, habitante de la ville, et certains agents communaux en grève. Depuis près de trois semaines, ces grévistes de l'UTC-UGTG ont débuté une forte mobilisation. Les rassemblements quotidiens, ou plus récemment le blocage des routes, sont pour eux autant de stratégies pour obtenir gain de cause. Mais depuis la fermeture des services de restauration scolaire engendrées par la grève, beaucoup de familles avec enfants, privées de cantine le midi, se sentent quelque peu prises en otage. Pour moi c'est très compliqué, parce que je suis obligée de récupérer les enfants, et comme je suis en formation, du coup c'est très compliqué pour moi. Et à cause de ça, le midi, après la cantine, les enfants ne vont pas à l'école. Parce que moi je suis en bûche, j'ai pas de voiture, donc du coup à une heure, après la reprise, les enfants sont obligés de ne pas aller à l'école. Parce qu'on paye, c'est pas pour venir en fait. C'est combien à peu près ? C'est 25 euros par enfant le mois. À ce jour, les revendications des grévistes portent sur la revalorisation de leur régime indemnitaire. S'ils sont conscients des difficultés rencontrées par les familles, ils pointent surtout du doigt la lenteur des négociations avec la mairie. On ne peut pas comprendre les difficultés des parents d'élèves par rapport à des situations d'absence de la cantine et tout ça. Non, mais nous avons dit qu'on a fait tout ça pour éviter les conflits. Parce qu'on a rappelé que les points que nous avons discutés là, c'est des points que nous avons discutés plusieurs fois avant et qui ne peuvent apporter des solutions. Donc, s'il y a un conflit, effectivement, il y a des situations que nous tous les deux a déplorées. La revendication est juste et légitime et illégale. Nous avons déjà fait des concessions en les points LASA. Il appartient à l'autorité des points de responsabilité pour nos points LASA et pour nous poursuivre les discussions sur les autres points de qualité. Les associations de parents d'élèves travaillent aussi de leur côté pour trouver des solutions. La mobilisation des agents communaux de la ville de Bemao continuera jusqu'à nouvel ordre selon les syndicats.